salut c'est sam donc je vous présente une nouvelle vidéo suite à la sortie du patch automation donc le principe en gros c'est d'automatiser votre base en fait via des espèces de gros processeurs qu'on pourrait comparer avec des algorithmes en fait donc notamment on en voit un sur le nouvel écran d'accueil avec la sélection d'adopteur et le nouveau câble donc on va les voir directement ça ça me partie donc là j'ai une partie assez avancée j'ai dépassé les 500 cycles sachant que le système d'automatisation ne concernera pas dès le début de votre partie je dirais pas avant le cycle on va dire minimum 100 et encore faut vraiment bien bien connaître le jeu si vous voulez d'emblée automatiser votre base mais je disais je dirais là pas avant le cycle comme moi en fait 500 300 à 500 c'est vraiment pas utile finalement dès le début de la partie par contre une fois vous avez une base assez élaboré un peu vaste là vous pouvez commencer envisager d'automatiser donc on va déjà voir donc la première étape c'est déjà de chercher en fait les recettes donc celui ci dans l'onglet dans la section power en fait voilà vous avez quand même quatre nouvelles fenêtres de recherche sont ici voilà donc celle ci en cas ça va permettre de bloquer l'everlet ça c'est le switch en fait une sorte de disjoncteur l'interrupteur le câble le pont ça c'est des interrupteurs ça donc tout ce qui est tout c'est pas d'ouvrir c'est leur le coeur de l'automatisation en fait c'est des espèces de gros processeurs qui ont généré des algorithmes et enfin un portail conditionnel qui pourra être relié au système d'automatisation donc en plus de ça de ces recettes nécessaires à ce nouveau système il va falloir un nouveau minerai en fait le minerai raffiné qui se fabrique en fait avec cette machine donc il y aura également cette recherche à faire pour pouvoir fabriquer toutes ces recettes par la suite voilà déjà les premiers 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 requis je vais vous montrer sur votre base qu'est ce que ça donne en concret voilà voici la machine donc nécessaire à la conception des métaux raffinés donc les métaux raffinés peuvent être construit à partir de tout ce qui est dans la section au métal tous ces métaux peuvent être transformés en métaux raffinés donc après le principe c'est la classique on était un système de fil d'attente pour les construisent et sachant des conseils de mettre en continue puisque ça peut très très rapidement vider votre stock mais même si vous avez plusieurs tonnes en quelques cycles vous pouvez avoir brûlé plusieurs tonnes très facilement donc vous mettez toujours en plus un par un c'est très bien autre danger avec cette machine si vous voyez on va faire un essai par exemple là j'ouvre la valve d'eau en fait la machine a une sorte de réservoir d'eau à l'intérieur et si ce réservoir déborde l'eau va couler ben finalement par cet orifice et va se mettre par terre le problème c'est que la machine se chauffe énormément et du coup vous allez vous retrouver avec de l'eau à 5 ans dans le reste on est sur le sol voilà pour pouvoir brûler vous depuis quand c'est un peu en étant oui là j'envoie de l'eau là j'envoie de l'eau c'est pour ça que j'ai mis une valve pour contrôler mon débit d'eau en fait donc là je remplis la machine avec de l'eau une fois que la jauge sera verte vraiment verte maximum j'arrêterai ma valve donc vraiment important de mettre une valve associé à cette machine en tout cas de mon expérience j'ai noté ça puisque que vous pouvez très vite déborder en fait c'est un truc assez chiant je vais vous montrer un exemple par exemple voilà donc là je suis dans le vert je pourrais je vais bientôt pour arrêter la porte d'eau parce que si vous le laissez en continu vous allez déborder c'est la catastrophe franchement voilà là vous allez on va arrêter la valve et a donc bali du piquant on veut dire voilà très bien il va tout de suite donc là il va fabriquer du métal raffiné on a sur un chien quelques soucis des précises de stabilité électrique mais ouais c'est pas très grave donc en gros voilà ils vont fabriquer ce métal d'une façon j'en ai déjà en fait voilà on va voir la procédure et fabriquer ce métal donc nécessaire à ces nouvelles recettes toutes ces nouvelles recettes avec cela alors qu'on est dans cette recette qui était dans d'autres onglet qui ont été misé si c'est désormais désormais lié atomisation tous les switch de température de pression hydraulique et de pression thermostériques et d'autres nouveaux switch qui sont enfin ces deux switch soit celui ci se base sur le site aujourd'hui et celui ci en fait un switch qui se place sur le sol qui s'active par pression donc soit quand le dupliquant marche dessus soit quand une n'importe quel matériel tombe dessus ou est déposé dessus voilà là on va au métal raffiné qui est ici ça c'est un switch standard la différence de cet interrupteur avec les autres interrupteurs classique c'est qu'il peut être éteint et allumé via ces différents processeurs qui sont là donc avec le mécanisme que je vais vous expliquer après c'est une sorte en fait d'interrupteur automatique qui peut être automatisé donc ce qui est aussi intéressant et enfin ce ce place de portail en fait pareil fonctionne avec le système d'automatisation si la condition est remplie le portail s'ouvre si la condition n'est pas rempli portail est fermé donc empêche les dupliquant de passer donc associé à des zones restrictives ça peut être intéressant à mettre en place et là on a un nouveau câble qui est complètement dédié à l'automatisation c'est une sorte de câble sorte de rj45 en fait c'est pas du tout un câble électrique c'est un câble qui transmettent les informations du processeur vers les machines qui seront automatisés et là bridge un pont classique si vous voulez faire croiser les câbles sans les connecter en fait donc ça ça rejoint un peu le système d'électricité c'est pareil voilà au niveau des processeurs j'en ai déjà mis un exemple assez basique mais voilà voilà voici un processeur donc là j'ai créé on va revenir au 7 c'est un filtre guide en fait c'est une sorte de filtre donc si on lit la description ils mettent que le processeur se met en stand-by si le finalement la machine qui va activer le processeur est également en stand-by donc en termes d'équation on pourrait dire que c'est équivalent à un égal en fait des questions d'algorithmes on pourrait dire que c'est un égal donc là vous voyez mon processeur s'est allumé vous voyez la petite jauge verte autour donc là la condition est réunie c'est à dire que cette machine qui finalement le cerveau du processus est active donc si ça c'est actif alors mon processeur sera actif et activera les éléments parallèles qui veulent qui doivent être automatisés vous voyez il ya vraiment une logique en cascade à mettre en place on va voir ça avec l'overlay dédié qui est là haut donc ici en fait pour penser oui à plusieurs niveaux donc déjà la première idée c'est qu'est ce que je vais automatiser la bonne idée de mon montage c'est de dire là j'ai une salle qui est en refroidi par des plantes et vu que ces plantes ne poussent pas au delà de 23 degrés mais j'ai envie de fermer les portes dès que j'attends en fait j'ai envie que les portes soient restent closes tant que la température n'est pas inférieure à 23 degrés et une fois qu'il a fallu à 23 degrés là j'autorise mes dupliquants à venir récolter les plantes donc pour mettre pour automatiser ça pour automatiser ce système on met dans un premier temps un thermosensor donc ça il capte la température que j'ai réglé ici vous voyez j'ai mis en gros la condition c'est s'active si la température est inférieure à 23 degrés et donc on se souvient que ce cpu en fait finalement s'active si le cerveau du système est actif donc vu que lui n'est actif lui s'active et donc si lui s'active alors il va qu'il va ouvrir mes portes inversement imaginons que j'active ça de façon manuelle je mets above donc c'est à dire au dessus et ben là on voit le cpu s'éteint et donc si le cpu est éteint mes portes se ferment on peut faire on va réactiver le système j'avais bélo voyez le cpu s'allume et réactiver les portes alors là pour vraiment optimiser mon système il faudrait que finalement mais les portes il faudrait que je mette un buffer pour éventuellement fermer les portes enfin je vois là j'ai juste de mettre en place je découvre mon système un peu comme avec vous l'automatisation mais en tout cas j'essaie de vous faire les bases voilà pour que en fait c'est pour optimiser le système pour que les portes restent quand même fermé accessible et fermé en automatique en gros donc voilà mais voilà en gros c'est ça le système c'est de trouver en fait déjà savoir votre besoin et ensuite le mettre en place via ce système alors autre élément intéressant c'est les prises oui on a deux prises différentes sur le cpu une prise un peu on pourrait dire femelle une prise mâle donc on met comme finalement dans la vie réelle la prise mâle va sur la prise femelle et la prise mâle va sur la prise femelle sinon ce système ne fonctionne pas donc voilà pour le système d'automatisation on peut regarder les autres cpu qui nous sont proposés donc il y a différentes catégories ça reprend un peu le système des algorithmes donc ça c'est un cpu et et en fait end c'est à dire qu'il y aura un double double entrée donc par exemple ce qu'on pourrait imaginer c'est que je mette ici un deuxième sensor par exemple l'atmosensor que je mettrai ici je connecterai donc ces deux appareils ici on va le mettre pas que les câbles se croisent ça va le mettre là et celui-ci bon c'est pas très on va imaginer que toute cpu n'était n'est pas voilà ça comme ça et ici donc on a dit mal sur femelle donc ici on branche ici donc il y a la différence avec notre système c'est que celui ci ce cpu pour pouvoir s'allumer doit remplir les deux conditions des deux cerveaux qui sont ici en fait donc c'est à dire que la pression atmosphérique doit remplir la condition que je lui ai indiqué et la condition de température doit être également remplie si ces deux conditions sont remplies alors le cpu s'allume et mes portes s'ouvrent ou ou se ferment après c'est vous faites vos réglages en fonction de vos besoins donc ça c'est un cpu et et ou n c'est à dire que les deux conditions doivent être remplies on va annuler ça vous avez un autre cpu qui est hors donc ou ou donc pareil des branchements sont les mêmes avec deux cerveaux et une sortie pour les portes alors on note que on peut sur la sortie brancher deux voix ou certainement plus deux connectiques voilà deux objets parallèles et c'est pas une machine par prise à vous pouvez mettre tout à fait plusieurs nous mais plusieurs cerveaux et plusieurs armes bas le cerveau j'avoue que j'ai un doute mais en tout cas sur la sortie vous pouvez tout à fait mettre plusieurs sorties sur la même prise a pas de souci il faut pas voir en fait ce cpu comme une multiprise en tout cas pas pour les sorties voilà donc alors là la différence de l'autre c'est que si un seul des des cerveaux une seule des conditions est remplie et remplie pas et pas rempli pardon alors le cpu va s'allumer donc ça permet d'avoir de finalement d'être un peu plus flexible sur vos sur vos conditions alors que celui qu'on a mis avant le n il faut vraiment que les deux conditions ça remplira celui-ci alors que celui-ci c'est vraiment juste l'une ou l'autre alors celui ci un peu plus complexe luxor c'est pareil ça reprend le système d'équations si mes souvenirs sont bons le et et le ou alors on va regarder tout simplement là on va tout simplement regarder là oui en fait voilà je vois ça me revient le principe c'est que soit les deux conditions sont réunis soit les deux ne sont pas réunis en fait en gros ça vous permet de mettre deux conditions mais ces deux conditions doivent être égales c'est à dire que là par exemple on va reprendre la pression et température donc je dois avoir la pression et la température que j'ai demandé si les deux disent oui à cette condition ça s'allume mais également si les deux disent non à cette condition ça s'allume aussi en fait vous voyez c'est un mélange de et et de ou donc je peux comprendre que ça peut être compliqué mais voilà en gros ça reprend les systèmes d'algorithmes en fait ça mix le le et et le ou donc en termes d'application là je vous avoue que en tout cas sur ce set up c'est pas forcément parlant mais voilà en gros on reprend donc le end c'est les deux conditions réunies le or c'est l'une ou l'autre et le xor c'est les deux en gros le xor c'est les deux devraient être identiques les deux devraient être égales alors le cpu s'allume c'est à dire soit négatif soit positif les conditions voilà on a également celle ci celle ci le note donc qui ne veut dire pas alors celle ci c'est l'inverse de celle que j'ai mis alors pour rappel donc celle que j'ai mis c'est un filter c'est complètement l'inverse c'est à dire donc là il ya plus de système de double entrée c'est entrée unique si la condition est réunie alors le cpu s'allume pardon le cpu s'éteint c'est complètement l'inverse de ce que j'ai mis où finalement c'est un égal là c'est on pourrait en termes mathématiques on pourrait dire que c'est les passes égales donc c'est à dire c'est ici c'est allumé alors le cpu est éteint et inversement donc pareil ça ça va falloir bien cogiter dessus pour trouver une application intéressante sachant que vous pouvez connecter les cpu entre eux pour créer une réaction cascade là je vous avoue j'ai pas encore réfléchi à ça mais j'ai vu pas mal de joueurs assez expérimentés réussir à mettre ça en place et c'est vrai que vous pouvez vraiment faire des systèmes extrêmement complexes avec des cascades de conditions d'une complexité assez élevé donc voilà et ensuite le filtre que j'ai actuellement donc pour vous dire ce que j'ai déjà dit le filtre c'est simplement un égal donc c'est à dire si ça s'est allumé le cpu s'allume donc complètement l'opposé du non gate et enfin le buffer gate lui s'est passé il permet en fait de mettre un délai à votre à votre activation c'est à dire que l'effet finalement d'ouverture par exemple pour son appliquer ce système l'effet d'ouverture et de fermeture de porte aura un délai c'est à dire que ça fonctionne très bien notamment avec cet interopteur imaginons on va faire un petit exemple ici pardon on met un petit interopteur ici avec le le câble on va mettre la porte d'abord on va mettre la porte ici ensuite il nous faut le processeur donc là on a dit qu'on voulait le buffer voilà on va le mettre ici peu importe après c'est en fonction de votre base ça ou le branche ici et alors pardon que j'ai fini parce que vous voyez d'ailleurs ça me permet d'aborder un point que j'étais pas encore abordé vous voyez en fait toutes les machines anciennement présente dans le jeu n'ont pas finalement la prise femelle de automatisation la roue là certaines portes longues alors que cette porte ne l'a pas si vous voulez une porte qui bloque le gaz il faudra en fait l'autre porte que j'ai mis électrique pour profiter de la prise en l'occurrence on va faire simple on va mettre la prise là la porte à celle ci là on va voyez là celle ci a bien la prise donc je peux connecter le système ce qu'il faut bien comprendre que le câble d'automatisation est complètement distinct du système électrique c'est vraiment une connectique bien bien à part et tous les appareils ne sont pas dotés donc notamment là on voit tout ce qui est pompe à les filtres les filtreurs les interrupteurs tout ça c'est doté de ses prises et apparemment bientôt les batteries en seront dotés pour l'instant c'est pas le cas mais il faut bien comprendre que voilà tous les systèmes n'ont pas donc cette prise donc c'est également en prenant compte là on voit que par exemple mais les lampes ont cette prise donc je pourrais faire un système d'allimage éclairage automatisé donc là on va revenir sur notre exemple de porte avec le fameux délai alors par contre je ne sais pas si j'ai encore assez de migraie pour fabriquer ça on va voir ça tout de suite donc là voilà oui c'est parti à moi c'est droit et assez vite alors maintenant on va un peu petit à rejeter un oeil ici donc voilà le tachoc ah oui également une chose que je n'ai pas abordé parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses j'espère que j'en ai été un peu assez clair mais c'est vrai que c'est assez complexe à expliquer comme ça il y a autre chose sur le processeur il faut que j'arrive à le sélectionner par contre il y a également un buffer sur tous les processeurs c'est à dire que finalement le il y aura toujours un délai en fait quand cette machine va s'activer l'influx de l'information va mettre un délai à arriver au processeur et le processeur va mettre un délai à s'allumer enfin vous voyez la petite jauge je vais rééteindre pour vous montrer hop donc là je vais éteindre voilà on va mettre un délai un peu plus significatif on va mettre peut-être voilà 14 on va mettre allez 15 secondes et quand je vais réactiver ça vous voyez la jauge en fait va mettre 15 secondes bon là apparemment c'est un peu plus rapide mais en tout cas il va avoir un délai en fait d'activation donc ce délai vous pouvez pas le réduire à 0 je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est pour équilibrer le jeu mais en tout cas à 0,1 seconde jusqu'à 200 secondes vous pouvez également juger ça pour vraiment optimiser vos mécanismes si vous voulez faire des réactions en chaîne et voilà je pense que c'est surtout pour ça donc voilà donc là finalement on voit que mon système d'optimisation est vraiment pas mal puisque les plantes poussent vraiment très bien enfin relativement en tout cas mieux qu'avant le système d'optimisation donc ça d'ailleurs on va pouvoir l'enlever à celui-ci il servira après donc voilà puisque ça permet vraiment d'ouvrir et de fermer les portes en fonction de la température donc ça c'est vraiment pratique ça évite d'ouvrir les portes quand il fait trop chaud comme ça dès qu'il fait trop chaud les portes se ferment les dupliquants n'ont plus accès et les plantes peuvent pousser et se refroidir tranquillement voilà sans être dérangé par les dupliquants donc là parfait mon système a été mis en place alors on va regarder un peu le paramétrage donc ça c'est le buffer je vais en faire un O7 c'est ici donc c'est un buffer donc si on lit la description donc ils nous disent que le processeur devient actif si le système connecté processeur est actif donc le système connecté processeur ce que j'appelle le cerveau donc c'est le gros bouton rouge là donc c'est à dire que si un dupliquant marche dessus alors le CPU sera activé et il restera activé tant de secondes donc là c'est un peu l'inverse de l'autre où il mettait tant de secondes à s'allumer là il va mettre tant de secondes à s'éteindre donc par exemple on va mettre comme appareil qu'un seconde et donc par contre pour que les amis les dupliquants marchent dessus attendez parce qu'on peut également poser des choses dessus alors je vais mettre un truc à droite de la porte ce qu'on va faire on va mettre genre de boulettrousse par ça comme ça ils vont bien passer par là ils devraient passer par là moi qui fasse le tour et là je suis un peu embêté donc là c'est vraiment un système très basique également ce que j'aurais pu faire c'est vous montrer c'est où le truc on le mettra après le processeur aujourd'hui c'est l'interrupteur aujourd'hui qui peut être intéressant aussi enfin en tout cas amusant à montrer d'ailleurs on pourrait est-ce que ah oui est-ce que on va peut-être faire une petite réaction l'idée ce serait de faire on va mettre un or et du coup c'est un peu loin je vais pas trop de place ça donc ça je peux la ça pour un casier je l'avais reconstruit pour vous montrer les recettes là je vais débloquer depuis longtemps que les recettes l'assurent et un peu basse je suis un petit apparté sur les bases avancées comme ça ça commence à être assez lourd de la gestion mais en tout cas ce système de civilisation est vraiment fait d'un franchement ça promet vraiment des réactions en chaîne de malade quoi franchement et finalement ben voilà typiquement c'est une base comme ça il ya énormément de choses à gérer ça soulage quand même bien d'avoir un système qui finalement s'occupe avec place de gérer par exemple à des ouvertures et fermetures de portes voyez j'ai pu vous préoccuper ma salle est complètement automatisé les plantes à refroidissent toute seule bon ben évidemment ce pas d'autorisation mais ça reprend peu d'idées mais quand on fait toute seule la salle d'agé éclairage chez le processeur qui gère les portes donc c'est vraiment intéressant alors est-ce qu'ils veulent à ballon j'utilise au fait le tour bien sûr pas pour y accéder je voudrais qu'ils passent par cette porte vous montrez ah oui il y a ça également que je n'ai pas montré c'est le la pression d'activation en fait là à partir de 10 kg on peut l'activer comme ça en fait s'il ya moins de 10 kg sur le bouton alors il s'active par contre tant qu'il n'y a pas au moins 10 kg de pression sur le bouton il ne s'active pas là on voit le processeur c'est un progressivement et la porte se ferme alors par contre j'ai l'impression que vous a modifié ce système parce que moi quand j'avais testé en version bêta le il y avait bien un système de délai on va mettre 60 secondes pour que ce soit plus plus parlant donc ça c'est pratique ça permet de tester on va remettre vélo et on va éteindre ah oui donc là on est fait oui en fait le délai vu que le cpu s'éteint en 60 secondes en temps réel et donc la porte va rester ouverte 60 secondes donc finalement parce qu'en fait en version bêta c'est de se souvenir il y avait passé au système de jauge enfin peu importe en gros voilà vous pouvez vraiment jouer sur le temps d'ouverture et de fermeture voilà qui va rester donc voilà et ça et donc on va le soulever on peut également le fabriquer à par contre ce qui me reste encore du oui ça va j'ai une tonne de de méta raffinée ça va aller on va également ce craft cette petite horloge ça on va voir je vais je découvre avec vous tous les toutes les différentes petites nuances et détails qu'il peut avoir donc là on pourrait même baisser on va dire bah aller à 20 degrés comme ça les portes restent fermés et qui fait moins 20 degrés en tout cas à ce niveau de mon de la jauge les portes sont d'ailleurs là je vais d'avoir une dette qu'on pourrait faire pour optimiser le système si vraiment je voulais pousser le truc à fond on pourrait imaginer un processeur avec end pour avoir deux conditions qui serait deux thermoswitch ici et là il faudrait en fait que ces deux thermoswitch donc remplissent la condition de moins 20 degrés en tout cas une température inférieure à 20 degrés pour pouvoir ouvrir les portes et ça ce sera peut-être même un système finalement un peu plus quand j'ai viré ce soit un peu plus optimisé puisque ça permettrait de finalement scoper la température un peu globale de la salle de part et d'autre de la salle qui serait finalement encore plus optimisé voilà et donc on se mettrait ça ici alors par contre là on voit bien là on doit bien on peut bien sûr tourner le le dispositif et là on voit bien l'utilité éventuellement des bridges que les caps comment ça peut se croiser et tout on pourrait utiliser un bridge sans souci mais voilà donc ça ce serait intéressant voilà donc je mettrais ça certainement après ça en place que ça pourrait être intéressant voilà pour bien optimiser le système alors ça on est toujours pas fabriqué on va jeter un oeil voilà bon voilà ça c'est un bouton classique ça va aller vraiment alors les dupliquants peuvent l'appuyer l'activer manuellement mais il est également activable bien sûr via le système d'automatisation ça c'est pareil c'est des réactions en chaîne après à mettre en place qui peuvent également être intéressante mais personnellement je le trouve le plus amusant c'est un bon c'est un docteur au sol qui est vraiment sympathique qui va permettre de créer des systèmes un bon complexe voilà c'est parti on va pouvoir pouvoir cette recette qui est une sorte de minuteur alors je découvrais vous 100% j'imagine que ça c'est quoi ça correspond à l'atelier voilà donc on reconnaît ce système binaire de 1 et de 0 qui est utilisé à l'informatique voilà donc c'est ce qu'ils disent si le sensor atteint tel pourcentage alors il enverra un 1 ou un 0 correspond à un on ou un off donc voilà alors par contre le système ah j'avais pensé que c'était plus simple je pensais que vous avez simplement faire euh sensor journée en fait vraiment j'ai l'impression que c'est en fonction de la luminosité donc bien je vous avoue je vous referai une deuxième vidéo une fois que j'ai compris j'ai compris à quoi comment finalement le bien de paramétrer et euh voilà active active je pense qu'il y a oui d'avoir un système de par rapport à lumière ambiante on va aller dans la description ah ça utilise un un timer ah et en fait vous pouvez vraiment mettre un ouais ça c'est un vrai minuteur en fait c'est à dire qu'en fait en gros nous disent qu'on peut activer des machines ou des processus à une heure spécifique donnée de la journée ou la nuit donc c'est et ça permet d'autant plus encore une fois de complexifier le système donc voilà bon en gros voilà pour un première aperçu découverte de ce nouveau système d'automatisation qui est vraiment très très prometteur et euh voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu merci au revoir bientôt au revoir au revoir au revoir